Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle webconférence et dernière de l'année du réseau Habitat Logement d'Idealco. Nous nous retrouvons pour nos rendez-vous des jeudis de l'habitat co-organisés avec l'ADCF et Espacité. En les personnes de Madame Ledeuf, directrice générale d'Espacité, qui se présentera juste après, et Madame Delpech, conseillère Habitat à l'ADCF. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour partager leur travail sur une étude des innovations en matière d'habitat par les intercommunalités en 2020. Et pour nous partager justement ces retours d'expérience après un retour sur l'étude assez générale de Madame Delpech et de Madame Ledeuf, nous avons le plaisir de recevoir Madame Chanal, directrice de l'habitat et du logement à la métropole de Lyon, et M. Butet, directeur de l'habitat et du logement à Clermont-Auvergne-Métropole, pour une présentation de leur initiative, donc le GIP Logement solidaire dans le Puy-de-Dôme, et puis la location active du pays voironné. Donc juste avant de laisser la parole à nos intervenants, je vous rappelle, chers participants, que vous avez l'onglet questions-réponses, donc Q&R, juste en bas de votre écran, sur la barre d'outils Zoom, n'hésitez pas à utiliser ce module, il est fait pour vous. Le but de cette webconférence, c'est que ce soit au maximum interactif, qu'on sente qu'on n'est pas juste en train de parler à nos ordinateurs, mais qu'il y a bien du monde derrière. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions aux intervenants, à partager vous-même vos expériences, commentaires, etc. Je serai votre voix, vous écrivez à l'écrit, et j'en ferai part au fil de l'eau, à l'oral, aux intervenants. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à utiliser ce module. Et je vous rappelle enfin que le replay de la webconférence, ainsi que tous les supports de présentation des intervenants, seront disponibles en replay avec en piège jointe les supports, d'ici à la rentrée de janvier, sur le réseau Habitat Logement d'Idealco. Voilà, je vous souhaite une bonne webconférence à toutes et à tous. Et mesdames Ledeuf et Delpes, je vous laisse la parole. Merci, merci beaucoup Clémentine. Bonjour à tous et à toutes. Je suis particulièrement contente de vous retrouver, on est particulièrement contente avec Anne-Catherine Ledeuf de vous retrouver dans cet exercice que nous aimons bien, qui sont les Jeudis de l'Habitat. D'habitude, on vient vous présenter un dispositif, un enjeu spécifique, une problématique touchant plus particulièrement les collectivités du bloc local, les intercommunalités. Là, on est sur un exercice un petit peu différent, où on va vous présenter un travail qui a été conduit conjointement entre Espacité et la DCF sur la mise en valeur des engagements, des travaux, des initiatives que portent les intercommunalités dans ce domaine des politiques de l'habitat. Et je suis ravie d'accueillir aussi Bertrand Butet de Clermont-Métropole et Martine Chanal du Grand Lyon, qui vont nous présenter deux des innovations que nous avons mises en valeur dans cet exercice. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un travail qu'on a initié au printemps, pendant cette période un peu particulière du confinement, où on s'est posé la question de ce paradoxe très important qu'il y a en matière de politique du logement, cette approche extrêmement verticale de l'État très descendant dans les territoires, ces lois très nombreuses pour orienter les politiques dans un sens, dans un autre, d'un côté, et puis de l'autre, les initiatives extrêmement nombreuses, les tentatives, les réussites des collectivités locales pour appliquer ces directives nationales, mais aussi faire en sorte à ce que ça réponde bien aux enjeux de leur territoire. Et face, on connaît bien les territoires finalement, dans leur diversité, et face à la difficulté de cette adaptation, mais aussi au foisonnement de ces initiatives, on a choisi de les mettre en valeur et en particulier dans un sens où on souhaite peut-être plaider, parce que c'est ce qu'elle démontre finalement, pour une souplesse accrue dans l'adaptation de ces directives nationales à des contextes locaux, pour la possibilité d'ajustement avec des particularités locales de ces directives, sachant qu'à cette époque, qui se renforce encore plus dans le contexte législatif à venir, on est dans une réflexion, donc je le disais au printemps, on est dans une réflexion de la mise en place du fameux projet 3D, qui va devenir 4D, et d'une réflexion sur la question de la différenciation territoriale. Aujourd'hui, c'est un concept qui est assez rigide, et l'idée est là d'aller vers plus de souplesse, pour pouvoir entrer, sortir, le réserver à certains territoires, et être sur quelque chose qui soit plus à l'usage et à la main des collectivités. Donc on est allé regarder un petit peu ce que faisaient les intercommunalités en matière d'habitat, et on en a sorti en quelque sorte 9 projets. Alors il y a énormément de choses, ça a été un peu compliqué de choisir parce qu'on en avait repéré une vingtaine. On cherchait des initiatives qu'on avait qualifiées d'innovantes ou de remarquables, et qui illustraient bien cette volonté, cette capacité, cette inventivité qu'ont les territoires à finalement essayer de prendre un dispositif, de répondre à une injonction nationale, qui correspond souvent à quelque chose sur leur territoire, une attente de leur ménage, mais vraiment de s'adapter à leur gouvernance, leur mode de faire, et la façon dont le problème se présentait chez elles. Donc on va vous présenter deux de ces initiatives. Peut-être qu'on peut se dire à ce stade-là que ce qu'on constate, c'est la multiplicité des sujets sur lesquels portent ces initiatives locales. On en a identifié neuf, mais il y a un foisonnement tout à fait important. On y décèle l'importance de la collaboration entre acteurs, ça je crois que c'est un point tout à fait remarquable, l'approche partenariale. On y décèle aussi le fait que ces préoccupations, ça porte sur des préoccupations qui sont extrêmement actuelles. Donc les neuf initiatives en quelque sorte sont présentées ici, je les cite très rapidement. On a le dispositif d'accession à la propriété Prime Access par la communauté de Lorient. On a le fameux BIMBI que vous connaissez, travaillé avec la communauté urbaine du Creusot. La métropole de Lille, elle, est sur un carnet de santé du logement. Évidemment, on a par une intercommunalité francilienne, pleine commune Habitat et ses partenaires, une réflexion sur une approche en coût global concernant les logements sociaux. On a encore des réflexions et des dispositifs sur la question des attributions avec ANMAS ou la location active avec le Pays-Voironnais, le loyer unique qui a déjà fait pas mal parler de lui avec Rennes Métropole. Et donc aujourd'hui, sont présentés le GIP Logement solidaire, Bertrand Butet vous en parlera, de l'agglomération de Clermont, et le Fonds mutualisé pour les contrats à impact social avec le Grand Lyon. Donc ces travaux vont faire l'objet d'une publication en ligne avec à la fois une synthèse des grandes lignes de fonds en quelque sorte qui traverse ces initiatives. Est-ce qu'on peut en retenir les points de force, les points de faiblesse que ça exprime ? Anne-Catherine Ledeuve va vous présenter à l'instant. Et les fiches font également l'objet d'une publication où on pourra retrouver les principaux éléments et les contacts pour, le cas échéant, échanger avec les porteurs de projets en quelque sorte pour voir si, dans sa collectivité, on peut mettre en œuvre à sa façon ce type de dispositif ou le dispositif évoqué dans chacune de ces fiches. Voilà, je laisse la parole à Anne-Catherine qui va donc vous présenter la synthèse que nous en avons extraite, en quelque sorte, réalisée. Merci. Alors, effectivement, rapidement, puisque l'enjeu aussi, c'est qu'on puisse partager les expériences de Clermont et du Grand Lyon. Comme le disait Claire, les initiatives qu'on a retenues au titre de ces neuf projets, on les a retenues parce qu'elles nous semblaient être suffisamment nouvelles pour susciter de l'intérêt de la part des acteurs de l'habitat, mais aussi parce qu'elles faisaient écho à des préoccupations ou à des situations rencontrées par d'autres intercommunalités avec cette idée que ces initiatives puissent les inspirer, répondre à des problèmes un peu similaires qu'elles pouvaient rencontrer sur leur territoire, ce qui ne veut pas pour autant dire qu'il s'agissait de les dupliquer telles quelles, on y reviendra peut-être, étant entendu qu'effectivement, chaque situation est quand même un peu particulière. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que ces démarches nous disent justement de ces préoccupations, on va dire, du moment ? Qu'est-ce qui préoccupe aujourd'hui ces collectivités au travers de ces neuf expériences ? Alors, c'est ce que montre ce schéma qui permet de rassembler ces préoccupations autour de cinq grands axes qui s'inscrivent peut-être dans un temps plus ou moins long avec effectivement des préoccupations au long cours et puis peut-être d'autres qui sont un peu plus nouvelles ou un peu plus émergentes ou un peu différentes dans la manière de les appréhender. Alors, comme le disait Claire, peut-être la première intention qui rassemble un peu ces neuf initiatives, c'est la volonté d'écloisonner les pratiques et puis les systèmes d'acteurs qui fonctionnent souvent quand même un peu en silo dans le champ des politiques du logement et de l'habitat et qui montrent cette volonté à l'impulsion des intercommunalités de rassembler, de mettre les acteurs dans un même mouvement et autour d'un même projet ou d'une même finalité. On peut donc situer dans cette veine le Fonds Impact Social du Grand Long, Martin nous en parla tout à l'heure, aussi la plateforme mutualisée de Clermont puisque ça rassemble des financements à un même endroit, si je puis dire, pour porter les mêmes projets, mais aussi dans des consistances un peu différentes, l'instance partenariale d'Anmas Communauté sur la question des attributions qui là aussi fonctionnent particulièrement en silo dans notre système français. Dans cette veine, on observe aussi la volonté peut-être d'ouvrir un peu plus ces politiques publiques aux citoyens. Ça émerge aussi d'une partie de ces initiatives avec la volonté peut-être d'avoir un rapport plus équilibré entre les institutions au sens large, dont celles qui portent les politiques de l'habitat et ces citoyens qui sont quand même des acteurs importants de la question du logement au quotidien et c'est ce qu'on voit peut-être au travers de l'initiative de la location active à Voiron ou du BIMBI au Creusot qui assume le fait que le citoyen est finalement une partie prenante importante du développement résidentiel. Alors, dans la continuité de cette réflexion peut-être sur le décloisonnement, on voit émerger un certain nombre d'initiatives qui cherchent à installer de nouvelles solutions de financement, là aussi dans un financement décloisonné de ces politiques et là aussi, on le verra tout à l'heure, l'expérience de Clermont et du Grand Lyon sont dans cette veine. donc cette volonté d'être plus optimale en matière d'ingénierie financière aussi dans ce principe de décloisonner mais aussi évidemment d'optimiser les ressources publiques qui est effectivement un sujet d'actualité un peu important, si je puis dire, de notre contexte actuel. Peut-être troisième constat un peu transversal, un prolongement aussi de cette question économique, on voit dans ces initiatives la volonté d'aller peut-être plus loin et plus en finesse sur la question du logement abordable qui est un sujet qui n'est pas nouveau mais qui peut-être à un moment donné s'est beaucoup concentré sur la question des classes moyennes et on voit ici qu'elle s'oriente quand même assez fortement sur la question des publics les plus défavorisés, les plus modestes, les ménages les plus éloignés du logement. Là aussi, on va voir aujourd'hui au travers des deux expériences qui s'inscrivent d'ailleurs dans la veine du logement d'abord, cette volonté effectivement d'être plus offensif avec des résultats sur cette question de l'accès au logement de ceux qui en sont le plus éloignés mais au-delà des deux expériences qu'on va voir aujourd'hui, il y a évidemment l'expérience du loyer unique à Rennes qui est effectivement importante et puis aussi cette approche du coût global, du logement social en coût global qui est porté par Pleine Commune. Tout ça fait le lien peut-être avec la volonté d'avoir cette approche peut-être plus fine et plus qualitative des besoins au logement sur les territoires et qui va avec cette question du logement abordable mais aussi, on l'a vu dans un certain nombre de ses expériences, cette montée quand même en puissance dans les politiques publiques de la question écologique qui évidemment oblige à dépasser cette question un peu quantitative des besoins au logement avec là aussi une finesse d'analyse, une finesse d'approche et puis aussi un décloisonnement des politiques publiques. Et puis enfin, et j'en terminerai là sur un peu les cinq très communs à ces expériences, on voit aussi émerger cette volonté peut-être plus affirmée, plus assumée, plus partagée d'une ouverture des politiques publiques à ce qu'on a appelé le secteur privé du logement alors qui recouvre pas mal de choses différentes. Le secteur privé ancien dégradé comme à Clermont mais aussi le soutien, l'encadrement au secteur de la promotion immobilière avec cette volonté un peu duale d'être à la fois en soutien, c'est peut-être un peu plus traditionnel, mais aussi en accadrement plus assumé et c'est ce que nous anciennent encore une fois l'expérience qu'on va voir tout à l'heure de Clermont mais aussi le carnet de santé du logement à la mêle et effectivement des initiatives portées aussi à pleine commune qui est une question sur le logement social mais qui a émergé aussi d'une réflexion du secteur privé. Alors si on prend encore un peu de champ sur ce que nous disent ces initiatives, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail sur cette diapositive puisqu'on a un temps qui est limité aujourd'hui mais ce que ça peut nous dire aussi de ces initiatives c'est un peu quels sont les ingrédients qui ont facilité l'émergence de ces initiatives mais aussi la possibilité d'aller jusqu'au bout dans ces expériences avec parfois dans ces expériences mais pas dans toutes cette nécessité un peu en écho avec la loi 4D de devoir adapter le cadre réglementaire qui est une question que va peut-être soulever tout à l'heure Martine mais qui est aussi par exemple vraiment dans le cœur du dispositif du loyer unique puisqu'il a été rendu possible au titre de l'expérimentation. Donc vous voyez ici un peu ce qu'on a relevé des ingrédients de l'initiative locale réussie qui sont des choses un peu génériques sur la question de l'innovation mais qui montrent aussi en écho avec la réflexion du moment cette nécessité d'avoir ce double cadre à la fois le cadre local cette capacité peut-être d'entraînement d'initiative d'être au plus près du terrain des collectivités locales de voir peut-être émerger plus vite que l'État des besoins nouveaux mais aussi le besoin de ce cadre national si on prend cette question par exemple de la question de la stabilité locale qui est effectivement un cadre qui nécessite aussi quand même un cadre national assez stable. Ce que ça nous enseigne aussi au titre des ingrédients de cette initiative locale c'est aussi ce positionnement un peu hybride de l'intercommunalité finalement dans ces neuf initiatives il y en a une partie qui est vraiment l'émergence en propre d'une réflexion d'un élu ou d'un agent dans l'organisation de ces collectivités locales qui a fait face à un problème nouveau et qui a souhaité entraîner ses partenaires dans la résolution de ce problème nouveau mais ce que ça nous montre aussi c'est cette capacité de retenir d'entraîner de soutenir d'amplifier des initiatives qui venaient parfois d'autres d'autres acteurs que cette seule intercommunalité et donc cette possibilité aussi par l'intercommunalité d'aller capter ces initiatives ces idées nouvelles et de leur donner une consistance et une ampleur nouvelle qui est effectivement aussi la force de frappe des intercommunalités de rassembler de produire des effets à une échelle qui est celle du bassin d'habitat et puis peut-être dernier point là aussi en écho avec l'actualité du moment qui est ce projet de loi 4D ces expériences comme nous le disait Claire elles permettent effectivement d'anticiper un peu la manière dont les expérimentations qui vont venir vont pouvoir se développer dans le cadre de cette incitation sans doute dans le cadre de la loi CAD à expérimenter alors évidemment toutes les initiatives nous montrent ce rapport un peu complexe à l'État alors à l'État au niveau national avec ce cadre réglementaire plus ou moins facilitant et plus ou moins en capacité d'accompagner ces initiatives donc c'est bien évidemment l'enjeu de cette loi 4D mais ça nous montre aussi des rapports complexes non seulement avec la loi avec le cadre réglementaire mais aussi avec l'État au sens large l'administration centrale et les services déconcentrés où on voit dans un certain nombre d'expériences alors également celui de de l'expérimentation qu'on cite assez souvent en exemple du Pinel breton où on voit qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se jouent dans ce lien entre le national et le local dans le fonctionnement des services de l'État et évidemment du coup l'enjeu aussi du deuxième D de la loi de 4D qui est la question de la déconcentration et des moyens au niveau local des services de l'État avec l'État qui est un petit peu dans la seringue dans un certain nombre de cas entre cette initiative locale donc il peut reconnaître l'intérêt mais aussi des injonctions et des obligations descendantes de la part de l'administration centrale et qui ne sont pas toujours que des questions réglementaires l'autre point qu'on peut retenir et j'en terminerai là c'est sur cette notion de réplicabilité des initiatives qu'on a retenues évidemment elles peuvent inspirer beaucoup de collectivités locales parce qu'elles font écho il nous semble à des préoccupations du moment mais pour autant il s'agit je pense assez peu de les dupliquer de manière homogène puisque ces neuf initiatives ont émergé dans neuf contextes assez différents avec effectivement là aussi la démonstration dans ces neuf expériences de l'intérêt qui est porté par la loi de 4D de permettre ces expérimentations de permettre de les généraliser sans pour autant les développer sur l'ensemble du territoire national avec cette nécessité de souplesse et cette nécessité effectivement d'avoir des politiques du logement et des politiques de l'habitat plus différenciées encore une fois qui est l'esprit de cette loi voilà j'en arrête là pour les principales conclusions de nos travaux mais effectivement comme le disait Claire tout à l'heure c'est une synthèse qu'on va pouvoir diffuser maintenant assez rapidement au plus tard début janvier pour donner à voir à la fois ces neuf initiatives et les enseignements principaux qu'on a pu en tirer merci beaucoup mesdames pour cette introduction on n'a pas encore de questions réponses sur le petit onglet je vous rappelle chers participants et puis ceux qui nous ont rejoints au fur et à mesure vraiment l'onglet questions réponses est fait pour vous donc profitez de la présence des intervenants pour faire part de tous vos commentaires et de toutes vos questions en direct également aux participants qui nous ont rejoints que les supports seront disponibles en pièces jointes avec le replay à la rentrée de janvier sur le réseau Habitat Logement d'Idealco directement madame Chanel est-ce que vous l'avez ouvert votre ah magnifique pas tout à fait magnifique encore mais pas loin de l'être du moins j'espère non j'arrive pas de mettre en plein écran comment ça se fait tout en haut à gauche à côté d'enregistrer juste à droite d'enregistrer vous avez le petit icône diapo en dessous de au-dessus de fichier accueil attendez ça doit être là un instant ah oui là aussi hop c'est mieux là là c'est vraiment magnifique magnifique avec ce beau logo bon excusez-moi donc en effet je sais pas je prends un petit moment là pour présenter notre initiative peut-être juste redire aussi effectivement que cette initiative elle est partie dans le cadre du logement d'abord de la mise en oeuvre accélérée du plan quinquennat de logement d'abord et lutte contre le sans-abri sur le territoire de la métropole de Lyon donc depuis 2018 maintenant ce qui nous a semblé important dans notre réponse j'y reviendrai tout à l'heure mais c'était de dire certes c'est un plan quinquennal mais la DIA apporte des moyens uniquement sur une année on savait pas d'ailleurs si ça allait être conduit bon il y a eu deux années peut-être on en aura une troisième mais on sait pas on n'a pas tellement de visibilité sur la durée des aides qui vont être apportées et on a vite vu qu'on avait un enjeu d'une part de s'inscrire dans la durée sur la question du logement d'abord si on regarde ce qui s'est passé à Helsinki ça fait 20 ans maintenant qu'ils sont sur le programme donc on voit bien que c'est pas en une année ou deux années que ça va pouvoir se passer donc il y a vraiment un enjeu de pérennisation des actions et le deuxième point c'était l'enjeu de déploiement et ne pas rester à quelque chose qui soit de l'expérimental sur quelques situations ici ou là et d'être capable de renforcer nos projets et dans le nombre donc et dans la durée donc la réflexion elle est vraiment partie de là initialement et elle est partie aussi d'un troisième point elle est partie du fait de la commande publique en se disant on va demander aux acteurs locaux d'évoluer dans leur pratique et d'avoir quand même un changement de paradigme important avec la mise en oeuvre du logement d'abord la commande publique doit aussi évoluer et elle est aujourd'hui très fragmentée ça rejoint ce que Catherine disait tout à l'heure elle est très cloisonnée très fragmentée très sur du court terme si je pense aux mesures d'accompagnement social lié au logement qui peuvent être sur six mois qui sont très cadrés et ce qui ne correspond souvent pas aux besoins finalement des personnes telles qu'elles l'expriment et ça renvoie aussi à ce qu'Anne-Catherine a évoqué sur la question de la prise en considération du positionnement des bénéficiaires des usagers je ne sais pas comment les appeler en tout cas des habitants des villes qui vont être concernées par nos politiques donc on a vraiment ces trois points à avoir en tête pour comprendre ce qu'on a tenté de mettre en place donc je reviens rapidement sur peut-être pas trop m'attarder mais effectivement la métropole est une collectivité à statut particulier depuis le 1er janvier 2015 donc on a quelques spécificités notamment le fait d'avoir enfin de maîtriser plusieurs politiques publiques de l'habitat l'urbanisme la lutte contre tout ce qui vit l'exclusion sociale le handicap les personnes âgées la protection de l'enfance donc on a un large spectre d'intervention qui facilite aussi voilà le déploiement d'actions sur le territoire je pense que effectivement ça simplifie quand même beaucoup les choses on a une strade de moins mine de rien même si en contrepartie on a une collectivité assez importante au niveau de l'administration par ailleurs on avait déjà engagé un travail avec nos offices publics de l'habitat sur la question du logement d'abord donc on avait un petit temps je dirais d'avance sur ces questions là on avait contribué à la création du hub Housing First donc à Helsinki j'en ai parlé tout à l'heure et puis on a un partenariat ancien quand même sur l'agglomération en matière d'habitat que ça soit avec les bailleurs sociaux je l'ai déjà évoqué pour les OPH mais aussi avec les opérateurs l'ensemble des acteurs qui interviennent avec nous et puis on était tous d'accord pour dire que les modalités actuelles et je pense que Bertrand reviendra aussi là-dessus mais les modalités actuelles de gestion du sans-abris elles ont montré leurs limites voire leur inefficience les budgets tout le monde enfin voilà tout le monde le sait les budgets de l'hébergement ne font que monter et le sans-abrisme suit à peu près la même courbe donc c'est pas manifestement pas très efficace voilà et puis donc on a travaillé aux travaux voilà aux questions de restructuration de l'offre on travaille avec les services de l'État pour voir comment on pourrait évoluer dans ce sens voilà pour le cadre général juste alors je vais peut-être pas développer vous aurez cette diapositive j'imagine ça va être diffusé mais juste pour redire qu'on a tenté déjà le premier point c'est qu'en France on a vraiment un problème sur la connaissance du phénomène sans domicile donc ça c'est la dernière enquête INSEE remonte à 2012 on a ici ou là des nuits de la solidarité nous localement on n'a pas fait ce choix parce que c'est voilà ça pose un certain nombre de questions c'est pas l'objet donc je n'y reviendrai pas ici on s'est contenté d'une étude pour mieux qualifier d'un côté et puis de l'autre côté d'essayer de mieux structurer notre connaissance des besoins et aujourd'hui on en est à dire voilà ce qu'on connaît c'est de l'ordre de 18 000 si on s'en fit à la grille ETHOS donc pour nous l'analyse des besoins elle doit partir de la grille ETHOS qui est une grille qui est validée au niveau européen pour pouvoir avoir des comparaisons nationales et européennes je pense que c'est vraiment très très important qu'on soit à peu près sur les mêmes grilles de lecture du coup on identifie de l'ordre de 18 000 personnes sans domicile dont grosso modo 2005 au moins 2005 qui sont réellement sans abri sans abri aucun donc et 9 000 qui sont hébergées soit dans les renforts plan froid soit dans des des formes d'hébergement de type caravane ou autre enfin des formes très très limitées mais ça je pourrais y revenir tout à l'heure si vous voulez ça donne un peu le cadre de la recherche sachant qu'on souhaite avoir une vision un peu de la cible donc la grille ETHOS je rappelle juste les personnes sans abri d'une part sans abri du tout les personnes en habitant inadéquat non conventionnel donc c'est là qu'il y a les caravanes les bidonvilles etc les personnes hébergées chez des tiers les personnes sortant d'institutions et là ça recroise avec ce que je vais évoquer tout à l'heure mais notamment protection d'enfance mais aussi prison hôpitaux psychiatriques donc on a beaucoup de mal à évaluer notamment ceux qui ne peuvent pas sortir parce qu'il n'y a pas de logement derrière et puis après ceux qui sont hébergés dans des dispositifs de type centre d'hébergement d'urgence ou CHRS et toutes les personnes qui sont dans le dispositif national d'asile donc en gros on a 9000 d'un côté déjà hébergés 9000 de l'autre et dans les 9000 qui sont sans abri on va dire qu'on qualifierait plutôt de sans abri il y en a 2500 qui sont vraiment sans rien voilà donc ensuite concernant notre réponse simplement redire qu'effectivement on s'est ancré dans une logique de nouveaux paradigmes mais pas du tout de dispositifs nouveaux à créer avec un premier axe qui était plutôt autour de chercher à augmenter l'offre de logements accessibles évidemment c'est la base avec trois points essentiels l'accord collectif intercombinal d'attribution vous l'avez évoqué aussi en introduction sur l'aspect voilà les publics prioritaires finalement il y a quand même un enjeu aujourd'hui sur nos territoires à cibler effectivement et quand on met en place le logement d'abord on voit bien qu'il y a des enjeux sur ce volet-là donc l'accord collectif intercombinal d'attribution d'une part la captation de logements dans le parc privé un sujet extrêmement complexe dans des secteurs tendus comme l'agglomération lyonnais parce que l'attractivité des loyers dans le parc privé fait que c'est très compliqué de réussir à capter des propriétaires pour conventionner et puis le développement de formes alternatives d'habitat c'est ce qu'on expérimente en ce moment on connaissait déjà beaucoup les pensions de famille donc ça il faut accélérer c'est clair mais après le modulaire le temporaire trouver des formes d'habitat un peu différentes pour pouvoir répondre rapidement aux besoins donc ça c'est l'axe 1 augmenter l'offre de logements accessibles le deuxième axe il est plutôt autour de la question de l'accompagnement avoir des formes d'accompagnement qui s'adaptent au logement d'abord donc qui ne soient plus plutôt des combinaisons enfin combiner une offre de logement et une forme d'accompagnement c'est à dire aller plutôt vers des équipes pluridisciplinaires des équipes de la flexibilité prévoir de la durée dans l'accompagnement donc nous on a on a un peu des thématiques des logiques d'alternatives aux expulsions d'une part la continuité résidentielle donc là la continuité résidentielle c'est notamment pour les sorties d'institutions un axe jeune quand même parce qu'on a des enjeux assez forts y compris en sortie de protection de l'enfance la question de l'emploi et du logement et la question des lieux repères qui sont des projets pilotes qu'on a qu'on pousse depuis 2018 pour structurer une offre nouvelle d'accompagnement qui s'adapte justement au concept du logement d'abord avec notamment beaucoup d'entrées j'ai évoqué emploi logement mais aussi santé psy puisque aujourd'hui c'est quand même un sujet que ce soit pour les sujets de migration ou que ce soit pour les sujets de grands SDF qui sont vraiment très prégnants ces sujets de santé psychiatrique et enfin l'axe 3 qui vient plutôt dans le sujet du matin mais bon il faut avoir un peu la présentation globale pour comprendre comment on en est arrivé là notre axe 3 qui était vraiment l'accompagnement au changement des cultures et des pratiques professionnelles en se disant et ça rebondit avec ce que j'évoquais tout à l'heure on ne va pas mettre en place le logement d'abord en une année même 5 ans c'est beaucoup trop court donc on est sur un long chemin et c'est un projet au long cours avec là une logique de formation on a déjà développé un diplôme universitaire qui a eu sa première fournée j'ai envie de dire cette année alors qui commence pas derrière des conditions excellentes mais un diplôme universitaire sur le logement d'abord des sessions CNFPT etc une animation partenariale l'accompagnement au changement mais autour de différents thèmes et notamment l'ingénierie financière mais aussi tout ce qui va relever du rôle du SIAO tout ce qui va relever de la transformation du secteur de l'hébergement et enfin ce volet évaluation connaissance et participation des usagers que tu avais évoqué tout à l'heure donc là on est bien dans l'accompagnement au changement l'idée c'était de vous parler de notre projet sur le volet ingénierie financière puisque partant du principe qu'il fallait qu'on soit dans le long terme qu'on déploie de manière plus ambitieuse le logement d'abord la question des montages des modèles économiques s'est très vite posée et c'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir sur la logique des coûts évités on s'est dit si le logement d'abord si le logement d'abord permet de faire sortir des gens de prison d'éviter des appels au 115 ou au 15 ou enfin tous les services d'urgence il faudrait que ceux qui vont accompagner finalement les personnes qui vont être logées dans le cadre du logement d'abord puissent bénéficier des financements de ceux qui auront fait des économies c'est très caricatural mais c'est quand même bien comme ça que ça se passe l'exemple le plus simple pour nous c'est la question des personnes incarcérées on avait repris cet exemple avec Anne-Catherine et Claire une personne en prison grosso modo c'est 36 000 euros par an c'est plus de 100 euros par jour si on est dans le logement d'abord un apport en fonds propres pour un logement social on est entre 10 et 20 000 euros pour l'investissement et l'accompagnement qui pourrait aller avec il serait de l'ordre de 3 500 euros donc entre 36 000 d'un côté et 20 000 de l'autre on voit bien qu'on pourrait normalement créer des économies alors je parle même pas de l'hospitalisation en services psychiatriques ou en urgence où là on est sur des prix qui sont complètement autres où on peut atteindre les 2000 euros par jour on voit bien que la logique d'être dans du préventif normalement devrait être au rendez-vous sauf qu'il y a un point délicat c'est que nos actions finalement c'est du préventif et que ça ne va pas faire diminuer la file d'attente de tous les autres acteurs que ce soit quand on discute avec le SPIC d'un côté pour les certains présents quand on discute avec le volet ARS pour ce qui est de l'hospitalisation ils vont nous dire très vite la file d'attente est telle même si vous nous en avez 100 on ne va rien sentir sur notre budget donc on ne va pas pouvoir être dans ce calcul immédiat de je vous ai fait économiser tant donc donnez-moi tant du coup ce qu'on a ce qu'on a décidé c'est quand même il fallait il faut quand même mettre en évidence ces coûts évités parce que sinon on ne fera jamais de prévention mais qu'il fallait qu'on avance aussi sur une logique de mutualisation et donc de se dire il faut quand même qu'on arrive chacun à prendre une partie de notre budget à le mutualiser pour essayer de déployer cette affaire-là donc ce que j'ai évoqué tout à l'heure pérenniser déployer le volet accompagnement il faut changer d'échelle donc du coup ce qu'on a aussi parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure pour les acteurs c'est très compliqué et on l'a vraiment vu avec le logement d'abord en parlant en se pensant sur une année ils passent beaucoup de temps à consolider leur budget il y en a un acteur qui va dire ok je finance à ce niveau-là l'autre va mettre deux mois à se décider et finalement on arrive au bout d'un an on devait toucher une trentaine de personnes mais comme il a fallu à peu près six ou sept mois pour blocler le budget on a passé finalement le premier temps de la subvention à aller chercher le complément du financement donc vraiment il nous semble qu'il y a un enjeu à sécuriser les opérateurs à donner la visibilité et donc arrêter d'être dans ce fractionnement je m'excuse je reviens un peu sur le propos d'avant mais c'est vraiment à nos yeux un point important que de donner de sécuriser les opérateurs et de se donner collectivement une cible donc du coup on est parti sur ces deux objectifs un premier acte qui était de dire on va créer un fonds mutualisé qui permettra effectivement de donner de la visibilité on pourrait s'engager sur au moins trois ans sur des montants un peu plus conséquents ou en lien mettre en place un contrat d'impact social que j'avais appelé à l'époque public-public ce qui n'est pas très cohérent avec la notion de contrat d'impact social qui faisait vraiment référence au coût évité mais en tout cas un contrat d'impact social que j'ai envie d'appeler éthique qui ne va pas faire appel à des financements qui par ailleurs par exemple vont investir dans le logement et vont faire que les prix du logement vont monter comme le film Push nous l'a bien montré petite référence tout à fait intéressante sur le film donc voilà il y avait un enjeu à être sur une approche éthique de cette affaire-là il ne s'agit pas d'aller chercher de l'argent qui par ailleurs va contraindre faire monter les prix du foncier dans nos collectivités et puis on avait laissé le statu quo mais bon moi j'écartais ce statu quo parce que soutien bilatéral à des projets innovants au moins se mettre d'accord le plus en amont possible pour que nos opérateurs ne passent pas une année aller chercher des financements et des cofinancements du coup on en est arrivé effectivement à ces deux je reprends un petit peu plus dans le détail donc création d'un fonds mutualisé ou axe 2 création d'un contrat impact social l'idée donc l'augmentation et l'intensification des programmes vivant l'accès au logement je l'ai déjà dit les principes alors pour le fonds mutualisé les partenaires qui bénéficient des effets directs deviennent cofinanceurs l'idée c'était de mettre tout ce monde là autour de la table alors que sur le fonds le contrat impact social l'idée c'est que les pouvoirs publics paient si les résultats sont atteints donc on a une petite il faut qu'on aille chercher là des investisseurs qui vont partir sur nos projets donc si je continue sur les modalités sur le fonds mutualisé donc là l'idée c'est d'avoir un conventionnement multipartite pour abonder le fonds mais là il nous faut un JIP qu'on a par ailleurs puisque notre SEO est un JIP donc il y aurait possibilité de l'utiliser je vais peut-être continuer sur le fonds mutualisé parce que j'ai peur de vous perdre si je fais les retours donc sur le fonds mutualisé les modalités c'est un conventionnement on était parti plutôt sur une cible autour des détenus et sortant de prison ou jeunes en rupture on partait plutôt sur ces deux cibles là avec des opérateurs locaux expérimentés parce que c'est quand même complexe si on doit avoir de la visibilité à trois ans si on se donne des cibles importantes il faut qu'on ait des structures qui soient bien stabilisées ce ne sont pas des petites structures qui émergent c'est quand même des structures qui sont assez armées pour répondre les partenaires je les ai déjà un peu évoqués mais la RS les ministères de la cohésion sociale évidemment la justice l'intérieur même la caisse des dépôts qui peut venir la CAF bref tous les partenaires qu'on connaît bien l'avantage c'est qu'on pouvait avoir un GIP qui nous donne qui ancre des financements dans la durée parce que lui il n'est pas contraint à ce système annuel avec une contrainte c'est que si on doit créer un nouveau GIP effectivement c'est très long il se trouve que nous on en a un mais à voir si celui-ci peut prendre cette affaire-là et l'évaluation il faut un dispositif ambitieux sur l'évaluation parce que sinon on n'arrivera pas à aller chercher nos investisseurs si je repars sur le contrat impact social donc lui de son côté je l'ai évoqué mais je crois que j'ai un schéma qui peut-être vous parlerait davantage donc là l'idée ça serait d'avoir en fait si vous partez pour la lecture de la droite donc un investisseur qui finance un structurateur donc nous le structurateur ça serait notre GIP qui dit ok je finance un programme d'accompagnement des bénéficiaires donc on est là on a un opérateur du logement d'abord donc là nous on a deux associations qui sont partantes qui mettent en place les moyens nécessaires ils font leur programme d'action ils touchent leurs bénéficiaires et ils rendent des comptes à un évaluateur et cet évaluateur produit un rapport au tiers payeur public qui serait par exemple la métropole de Lyon l'ARS qui en fonction des remboursements enfin des résultats atteints pardon va rembourser le structurateur qui là serait notre GIP une fois que le structurateur a reçu cet argent il peut rembourser l'investisseur alors l'avantage de ce mécanisme là qui avait été vu avec la caisse des dépôts et consignations notamment et d'autres fondations c'est que pour nous c'est la seule manière en fait d'avoir réellement des avances financières conséquentes qui permettent d'envisager d'envisager du long terme et qui permettent d'envisager une montée en charge en volume voilà en fait c'est ça l'intérêt et bon voilà par contre ça demande d'avoir un opérateur relativement structuré d'avoir un programme très décliné que les critères d'évaluation soient vraiment précisés dès le démarrage ce qu'on avait envisagé je parle de tout au conditionnel parce que c'est pas encore complètement lancé on attendait un appel à projet de l'état qui est parti mais pas sur nos sujets logements pour le moment il était annoncé initialement avant la crise sanitaire donc du coup ça a remis en cause un peu tout ça mais on attend toujours cet appel à projet il est parti sur deux autres sujets mais pas sur le sujet logement le sujet logement devrait partir mais je ne sais pas quand voilà donc nous on est relativement prêt on a deux opérateurs qui se sont mis en état de répondre à l'appel à projet s'il est lancé et puis sinon ce qu'on se dit c'est qu'on va travailler quand même à le lancer nous-mêmes sans l'appel à projet voilà ce que je peux dire merci beaucoup madame Chanel pour ce retour d'expérience à nouveau n'hésitez pas alors je sais c'est peut-être tellement complet mais en tout cas n'hésitez pas à poser vos questions chers participants sur le petit module questions réponses sur le chat voilà il suffit de le dire pour que madame Solène Lambert nous demande pourriez-vous apporter des précisions sur le développement de l'habitat modulaire oui alors sur l'habitat modulaire on a du coup on avait un premier enfin on a des projets d'habitat modulaire qu'on développe en PLAI aujourd'hui en logement locatif social l'idée étant d'aller plus vite sur le déploiement et de pouvoir les faire bouger sur des terrains qu'on aurait nous la métropole ou que nos offices publics de l'habitat pourraient avoir donc là on a une livraison de je ne sais plus combien il y a de places une quarantaine de places qui vont enfin une quarantaine de places qui vont être livrées là très prochainement sur le site de l'autre soit à Villeurbanne donc financées en PLAI ça c'est la première branche ça a été assez compliqué à monter parce qu'en fait il y a un problème d'adresse enfin c'était pas prévu là aussi c'est vrai que c'est c'est un format qui n'était pas prévu par les textes donc on a quelques points à lever mais on a réussi à le faire je crois que la région parisienne y travaille aussi donc on va avoir des logements sociaux financés PLAI en modulaire qu'on pourra déplacer et qui ont été financés je crois sur une durée de 15 ans l'idée c'est de les déplacer deux ou trois fois sur la période des 15 années et puis en ce moment on finance des modulaires mais donc pas en logements locatifs sociaux mais plutôt pour faire vraiment de la mise à l'abri sous la forme de Tiny House on a deux projets en ce moment enfin en un qui a déjà atterri on en a deux projets en maîtrise d'ouvrage Grand Lyon qui vont voir le jour assez rapidement dans l'année 2021 pour accueillir plutôt des personnes qui ne peuvent pas du tout accéder enfin qui ne peuvent pas accéder au logement soit du fait du statut administratif soit du fait de l'absence de ressources j'en profite Martine sur ce sujet de l'habitat modula c'est un sujet qui monte qui peut paraître anecdotique mais qui n'est pas vous disiez problème d'adresse je ne sais pas si c'est vous directement qui avez suivi la question des freins réglementaires mais on revient un peu aussi à cette question de l'expérimentation il nous semble que dans l'habitat modulaire se pose la question de pouvoir construire sans permis de construire et que les textes ne le permettent pas c'est ce type de freins que vous avez identifié quels sont les freins concrets opérationnels non sur les freins sur le permis de construire on a fait du permis précaire donc ça c'est pas trop la difficulté si je me souviens bien non la difficulté elle a été vraiment sur le fait de faire admettre c'est du modulaire RT 2012 on est sur quand même grande qualité ceux qui vont être livrés là c'est des modulaires de qualité mais par contre il y avait ce problème d'adresse en effet parce que pour la banque des territoires normalement il faut une adresse ça pose la question de la taxe foncière en fait notamment donc l'adresse de départ là en l'occurrence elle était à Villeurbanne sauf que bon voilà mais ils sont passés finalement ils sont passés outre et après c'est une discussion sur la délégation des aides à la pierre en effet sur du modulaire sur une durée de 15 ans trouver le bon réclage mais ça n'a pas été si difficile que ça en fait et effectivement je pense que c'est amené quand même à se développer un peu parce que si on veut aller vite il se trouve que là en préfabriqué ça peut aller quand même plus vite ce qui veut dire Martine que vous avez bénéficié de crédits spécifiques au-delà de l'enveloppe de délégation que vous avez utilisé les crédits de la délégation en tant que telle oui oui on est sur les crédits délégation des aides à la pierre sachant que nous la métropole apporte des financements importants sur les en fait le truc aussi là c'est qu'on l'a passé en résidence sociale en fait on a fait du module du l'air en résidence sociale tout en disant et c'était là une des difficultés que la première occupation c'était un module résidence sociale pour des familles mais que demain ça pouvait être autre chose puisque justement l'intérêt c'est qu'on peut c'est soit pour accompagner des familles soit des isolés donc on a la possibilité de le faire évoluer et de le faire changer de statut donc c'est là-dessus qu'il y avait un peu quelques discussions mais on l'a financé en résidence sociale parce que c'était un peu plus intéressant dans nos modes de financement ce qui veut dire aussi que ces grands dispositifs de financement je pense au FNAP en particulier au Fonds national les aident à la pierre a encore beaucoup à faire pour s'adapter justement à la diversité de la production en particulier sur les logements à très très faible niveau de quittance mais bon pour le coup on y est arrivé enfin ça n'a pas été si compliqué merci beaucoup mesdames pourquoi pas une prochaine web conférence sur l'habitat modulaire si c'est un sujet qui vous intéresse n'hésitez pas à nous le dire également chers participants dans le sondage ensuite post web conférence madame oui ah s'il y a d'autres questions non il n'y a pas d'autres questions j'allais justement je voulais revenir sur la notion de coésité puisque vous disiez vous êtes passé assez vite sur ce point qui est un point peut-être intéressant aussi pour d'autres en indiquant que les questions n'étaient pas si simples puisqu'il y a une telle file d'attente que finalement on ne sait pas comment analyser les économies mais comme c'est je pense un des modèles du schéma que vous nous avez montré tout à l'heure sur effectivement la notion peut-être de tiers payeur enfin sur cette notion de coût évité est-ce que vous avez réussi quand même d'un point de vue méthodologique à approcher le sujet ou finalement vous l'avez dépassé puisque ces principes sont acquis et le financement est finalement un peu indépendant de ça oui tout le monde en a été acté le fait qu'il y aurait des coûts évités que ce soit sorti d'hôpitaux que ce soit sorti de prison et même de personnes à la rue puisque pour les services d'urgence et les chiffres on les connaît à peu près mais on est bien obligé de dépasser parce que dès lors qu'on ne peut pas aller voir les différentes institutions en leur disant bon ben voilà on va être dans une logique de vous analyser ce que vous évitez et vous le versez au pot commun puisque vous les avez économisés puisque ça ne va pas être le cas puisque de toute façon la file d'attente va faire en sorte qu'on ne va pas les avoir donc on dépasse cet aspect là et c'est là que l'intérêt est d'aller chercher un investisseur qui va qui va financer durablement et de manière conséquente le programme et derrière nous on pourra chaque partie prenante voilà pourra annuellement rembourser la part qui considère être la sienne sachant que le risque aura été couvert aussi par l'investisseur d'où l'intérêt des critères d'évaluation il y a vraiment il faut mettre des critères d'évaluation pertinents qui soient atteignables ça suppose quand même une grosse capacité d'ingénierie donc on voit que c'est un dispositif voilà qui arrive après le pierre après pierre d'une certaine façon une réflexion assez approfondie sur ces sur ces sujets et une grosse capacité ingénierie pour justement faire l'assemblage qui correspond me semble-t-il à un point d'intérêt très très fort de ce dispositif en fait je ne sais pas s'il faut le dire comme ça parce qu'on n'a pas encore abouti mais on va y aller je pense qu'il faut vraiment qu'on y a le contraire impact social on ne laisse pas tomber non plus le fonds mutualisé puisqu'on a un travail en cours actuellement avec le SIAO qui s'appelle chez nous la maison de la veille sociale qui est un 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 on essaye de voir comment cet outil pourrait être un vrai outil de service public de la rue au logement pour ça justement il nous semble qu'il faudrait qu'il puisse être le fonds mutualisé c'est-à-dire être l'endroit où les financeurs de l'accompagnement social je pense les mesures FSL la VDL le FNAVDL l'IML c'est un guichet unique d'avoir un voilà un guichet unique je pense que c'est cet endroit-là on y travaille en ce moment donc ce qui est important c'est de faire bien prendre conscience à tout le monde que si on ne fait pas un effort sur le décloisonnement à ce que vous évoquiez au début ça va être extrêmement compliqué pour les opérateurs on va continuer à avoir des approches très segmentées qui ne sont pas qui nous font beaucoup perdre de temps à tous et qui ne sont pas efficientes pour les UGSG ce n'est pas lisible et du coup d'ailleurs j'en profite pour mettre un petit coup de canif parce que je trouve que ce qui se passe en ce moment sur 10 000 logements accompagnés FNAVDL l'appel à projet USH pour moi ça va à l'encontre du logement d'abord on a l'impression qu'il y a une espèce de schizophrénie entre d'un côté la DIAL l'ADG enfin le volet cohésion sociale qui nous dit faites du logement d'abord approche globale flexibilité de l'accompagnement dans la durée donc vraiment un truc au long cours pour des publics on sait très bien que ce n'est pas en 6 mois que ça va se gérer puis de l'autre côté des HUP USH qui sont plutôt dans une approche et ben voilà on fait un appel à projet FNAVDL avec des mesures pour un an et puis chaque chaque bailleur social va chercher son accompagnement à tel endroit et ce n'est pas très cohérent je trouve je trouve que justement un des enjeux qu'on a collectivement c'est de bien montrer que non il faut qu'on rediscute ces questions d'accompagnement social je ne connais pas en cause le FSL qui a certainement sa vocation sur des missions avec des publics simples mais les grosses problématiques qui sont devant nous qui relèvent de l'emploi de la santé psy de problématiques d'addiction de problématiques variées diverses et variées il faut qu'on ait des outils structurés et puissants qui puissent être présents quand la personne a besoin d'un accompagnement qu'on puisse le solliciter aujourd'hui on est en matière d'accompagnement psychiatrique c'est quand même je ne sais pas si Bertrand en parlera peut-être tout à l'heure mais je pense que toutes les collectivités on est dans la même situation c'est quand même extrêmement compliqué et ça ne va pas s'arranger avec la crise du Covid on le voit c'est vraiment un sujet donc voilà sur ces questions sur ces questions-là je pense que l'enjeu du travail qu'on mène c'est d'expérimenter des choses alors c'est vrai que c'est sophistiqué le contre-impact social et la question ce n'est pas de le diffuser sur l'ensemble du territoire peut-être que ça va arriver mais l'enjeu c'est avec des outils comme ceux-ci de montrer la pertinence qu'on aurait à avoir des approches différentes à bien structurer des opérateurs pour arrêter un peu d'être dans du bricolage qui aujourd'hui est quand même qui n'est pas hyper efficient y compris pour on a un problème d'efficience des finances publiques d'un côté et d'efficience sur les bénéficiaires de l'autre et du coup en contradiction avec ce que je disais à l'instant nonobstant effectivement l'ingénierie importante quand on arrive à cette finesse d'articulation dans le dispositif où vous êtes arrivé la question des co-évités permet justement d'aborder ce problème qui est quand même assez difficile de rentrer dedans pour les collectivités de toute taille en se disant ça c'est peut-être une entrée c'est peut-être une entrée dans une communauté d'agglomération de taille moyenne où se pose la question du logement d'abord du sans-abris etc c'est peut-être une façon d'amener les élus à se dire finalement on pourrait peut-être faire autrement alors ça fait peut-être la transition avec l'intervention de Bertrand Buté puisque dans sauf erreur de ma part dans le dossier de candidature de Clermont au premier ANI il y avait aussi cette question des coûts évités qui était apparue comme un angle de travail de la métropole même si ce n'était pas sous cet angle-là qu'on avait proposé à Bertrand s'exprimer mais en tout cas c'est effectivement on voit bien un sujet qui a une importance particulière au-delà de la question du logement d'abord mais en particulier dans le cas du logement d'abord j'avais une dernière question à peut-être Martine sur là aussi un peu ce qu'on essaye de percevoir dans cette étude sur la question des appels à projets puisque vous êtes inscrits dans deux appels à projets enfin possiblement dans deux appels à projets autour de cette initiative celle du logement d'abord et ensuite celle du contrat à impact social enfin autour du contrat de la logique du contrat à impact social que vous attendez ces appels à projets de l'État est-ce que pour vous c'est quoi c'est des déclencheurs des accélérateurs c'est l'occasion de faire et porter un dossier vis-à-vis des élus ou finalement c'est juste arrivé à ce moment-là et ça n'a pas changé beaucoup c'est beaucoup bougé les lignes de vos démarches je pense que l'appel à projets l'a mis sur le logement d'abord a quand même vraiment facilité les choses pour un territoire comme celui de la métropole de Lyon en tout cas au moment où ça s'est déroulé avec les équipes du moment effectivement c'est très accélérateur on était sur ce sujet-là et le fait que ça arrive ça a été extrêmement accélérateur l'appel à projets plutôt autour de l'impact social là ça serait plus un effet d'opportunité sur du financement potentiel c'est sûr que voilà ça nous aiderait à convaincre à convaincre d'y aller un grand merci mesdames madame messager j'ai bien reçu votre message sur le chat qui nous dit que les jeudis de l'habitat c'est sa première et c'est très intéressant pour être invité à chaque jeudi de l'habitat alors vous retrouvez les jeudis de l'habitat sur la bibliothèque de programmation du réseau et vous recevez normalement évidemment des mails pour participer à chaque fois merci beaucoup mesdames est-ce que monsieur Buté c'est à vous je partage le diapo n'hésitez pas à me dire ou à me faire des petits signes après je vais essayer de suivre dans la mesure du possible je devrais y arriver je vous en prie très bien merci bonjour à toutes et à tous donc je vais vous faire une petite présentation donc de du GIP logement solidaire puits de Dôme alors normalement ça aurait dû être une présentation à deux voix avec Léna Chalbon la directrice de l'habitat du puits de Dôme vous verrez que c'est une action qui a été comportée mais elle n'a pas pu être présente ce matin donc elle s'excuse et je prends le relais en tout cas pour cette présentation peut-être passer à la diapo suivante voilà une petite diapo sur le territoire du puits de Dôme et aussi Clermont-Auvergne-Métropole donc département du puits de Dôme que vous situez bien dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes donc constitué voilà d'un peu plus de 600 000 habitants dont à peu près 50% sur le territoire de Clermont-Auvergne-Métropole donc pour ce qui est de la métropole c'est une jeune métropole pour rappel en 2016 on était une agglomération on a basculé en 2017 en communauté urbaine puis en 2018 en métropole avec l'intégration aussi de compétences sociales du département le fonds de solidarité logement la FSL le fonds d'aide aux jeunes à plançons spécialisés je l'indique parce que c'est à son importance un peu pour comprendre la dynamique qui s'est mis en oeuvre en tout cas sur le territoire dynamique partenariale donc entre le département et notre intercommunalité donc sur ce département comme un peu partout il y a des indicateurs de précarisation assez fortes qui ont alerté les élus concentration de travailleurs pauvres on en décompte 7000 ménages dans une bonne partie 25% qui ont moins de 30 ans on a aussi 14000 ménages considérés en grande pauvreté on a aussi une concentration de cette pauvreté sur le territoire de la métropole et principalement sa ville centre Clermont-Ferrand quasiment tous les appels du 115 proviennent de Clermont-Ferrand on a plus de 2200 demandes de logements sociales qui viennent de personnes qui sont sans logement ou hébergées par des tiers ou en logement temporaire on a 90% des recours d'allos sur la métropole etc. je pourrais en passer l'importance aussi ces dernières années des flux migratoires à l'échelle départementale et donc sur la métropole qui bouleversent un petit peu aussi les dispositifs d'hébergement comme partout j'ai envie de dire dans les autres métropoles et donc beaucoup de phénomènes de ce type là qui sont observés par les études qu'on peut mener soit avec l'agence d'urbanisme soit dans le cadre du PDALHPD donc voilà tous ces éléments ont alerté un petit peu les élus bien évidemment et donc ça nous a amené donc la diapo suivante hop à saisir au bon donc une opportunité qui a été la mise en place du plan quinquennal pour le logement d'abord et la lutte contre le sans-abris pardon voilà merci donc cette petite diapo de rappel mais vous connaissez bien le mécanisme du logement d'abord qui somme toute vise un petit peu à transformer la donne à décloisonner à changer les pratiques professionnelles pour in fine faire passer les publics en difficulté directement dans les logements en mettant en place tout un process d'accompagnement multi-compétences multi-thématiques pour les sortir de la rue et voilà donc c'est vrai que c'était quelque chose qui nous a intéressés parce que côté département le PDALHPD venait d'être approuvé depuis peu et était axé dans cette problématique cette dynamique plutôt du logement d'abord donc pour le département c'était une opportunité et côté métropole on était dans ces process de transformation que je vous ai décrits on était en égo avec le département pour les transferts des compétences sociales dont l'FSL qui est quand même un petit fort du PDALHPD et puis on était aussi en train de créer un service Habitat Solidaire parce qu'on sentait finalement aussi à l'évaluation de notre PLH qu'on n'avait pas finalement bien comment dire saisie les dynamiques on n'avait pas mis en place un peu toutes les actions qu'il aurait fallu pour vraiment traiter le mal logement c'est un domaine que vous connaissez peu en tout cas à l'échelle interco et sur lequel on souhaitait davantage s'investir par ailleurs aussi on avait avec le département quelques habitudes de travail établies et des très bonnes relations entre services techniques de part et d'autre et donc lorsque le logement d'abord est sorti finalement il y a une volonté de part et d'autre des élus de candidater et on s'est dit tiens on va le faire ensemble donc diapos suivante voilà donc là vous avez la petite carte en tout cas à l'époque ça date de 2018 ça a évolué depuis bien évidemment mais en 2018 donc il y avait ces Taïmi logements d'abord et ces 23 territoires qui ont été retenus dont la co-candidature du Puy-de-Dôme et de la métropole qui était un petit peu une exception le seul modèle similaire c'était en Gironde avec la métropole de Bordeaux et puis et puis et puis et puis le département donc ça c'est quand même assez intéressant c'est vrai que nous on est sur un modèle on va dire moins intégré que le Grand Lyon qui est un peu une exception donc on est voilà on s'est dit tout simplement on va on va mutualiser nos expertises nos compétences parce que le sujet est tellement complexe qu'on ne pourra pas on ne pourra pas le traiter seul dans notre coin il faut qu'on arrive à faire converger nos moyens techniques financiers et autres d'autant plus dans un contexte qu'on connaît dans la réflexion des crédits publics donc c'est ce qui nous a un petit peu conduit finalement à se dire on part ensemble donc les élus ont adhéré à cette idée et on a co-candidaté et donc finalement on a été retenus le 30 mars 2018 par la DIAL ce qui nous a amené finalement à travailler une convention qui a été signée en octobre 2018 en présence du premier ministre voilà pour cette diapositive donc vous avez là une sorte de descriptif un petit peu un petit peu macro de ce qu'on souhaite mettre en place dans le cadre du logement d'abord sur notre territoire avec quatre grandes thématiques d'intervention la mobilisation du logement l'accompagnement dans une démarche de prise en charge globale des personnes l'évolution de l'offre d'hébergement et du logement accompagné et puis enfin la problématique de la connaissance observation et de la gouvernance voilà donc vous avez un petit peu ce descriptif sous forme de schéma je ne vais pas forcément rentrer dans l'ultra détail mais ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau du parc public avec les bailleurs sociaux on a historiquement sur le territoire un partenariat finalement assez fort engagé avec les bailleurs on n'en a pas beaucoup on en a quatre donc c'est assez facile de créer du lien et du partenariat et donc il y a quand même de nombreux logements qui sont mobilisés sur notre territoire logements sociaux pour rendre l'intermédiation locative avec les acteurs du tissu associatif par contre ce qui faisait défaut chez nous c'est la captation de logements dans le parc privé puisqu'en fait il y a bien des actions mises en oeuvre de part et d'autre par des associations mais qui ne sont pas forcément staffées ou outillées pour faire pour ça en tout cas ça nous a semblé un manque et puis d'autre part voilà face aux problématiques qu'on a reconnues prégnantes on s'était dit qu'il y avait un vivier un petit peu à l'épuiser donc ça nous a amené l'idée en tout cas de créer une agence immobilière sociale qui était façon une action recensée dans le cadre du PDLHPD et donc on s'est dit tiens c'est pas mal le logement d'abord va peut-être nous permettre finalement de donner cette impulsion de création de cette structure pour cater le logement dans le parc privé je balaie très rapidement les autres points au niveau de de l'accompagnement du des publics donc là c'est un certain nombre d'actions qui sont mises en place notamment avec le pli de la métropole sur le volet d'insertion des ménages il y a des actions de formation pour l'apprentissage de la langue française il y a pas mal d'actions d'accompagnement enfin voilà je n'entrerai pas dans le détail parce que je pourrais y passer pas mal de temps et puis sur le volet de renforcement de la connaissance on a l'agence d'urbanisme qui fait donc qui mène des études pour notre compte sur sur le sans-abris sur les publics qu'on appelle invisibles sur les camps qui peuvent exister etc donc c'est assez difficile à observer comme partout on a une vision un petit peu un petit peu éparses des phénomènes mais on sait que finalement ça monte un peu en puissance et qu'on a besoin de trouver des solutions voilà et puis un aspect de coordination puisque cette démarche alors dans les premiers temps on l'a montée un petit peu avec les équipes qui existaient à la métropole et au département et puis après on a mis en place une équipe de coordination donc on a recruté une personne dédiée à ça qui a été positionnée à la ville à 63 peut-être la diapose suivante voilà donc au niveau de la gouvernance l'idée c'était un petit peu aussi de lier cet AIMI logement d'abord une démarche un peu macro parce que l'échelle finalement le périmètre qui a été retenu c'est bien celui du département du Puy-de-Dôme avec un focus donc spécifique vous l'avez compris sur le territoire de la métropole qui concentre une bonne partie des problématiques donc on a décidé de lier finalement la gouvernance à celle du PDLHPD 63 excusez-moi c'est pas toujours simple à prononcer mais bon avec des entraînements on y arrive donc PDLHPD qui vous savez est copiloté par l'État et le département et donc le fait finalement de lier l'AIMI logement d'abord ça a redonné aussi une place qu'on n'avait pas forcément avant à la métropole donc une logique un peu plus de triptyque entre État département et métropole et c'est finalement un peu l'esprit de ce logement d'abord même si on a co-candidaté avec le département on a eu aussi une implication il faut le reconnaître assez forte des services de l'État que ça soit la DDCS ou la DDT donc on a aussi un partenariat vraiment de grande qualité avec l'État local donc ça c'est important parce que ça a été assez facilitant pour monter un peu nos actions innovantes voilà donc souvent on parle de triptyque voilà de travail en tout cas localement donc cette coordination elle est donc elle est liée à cette gouvernance globale HPD et puis aussi on a une instance un peu spécifique logement d'abord politique et puis après une déclinaison un peu technique voilà diapo d'après alors au niveau du financement donc ça c'est le financement de logement d'abord dans sa globalité ça se terminera bientôt donc là on a la chance de pouvoir bénéficier comme d'autres territoires des crédits spécifiques de l'État national donc ça nous aide à impulser des opérations tant mieux ça va prochainement prendre fin donc après une fois qu'on a dit ça il faudra voir comment on pérennise tout ça dans le temps avec le droit commun mais en tout cas la démarche du logement d'abord et le fait d'avoir été retenu dans cet AMI nous a apporté un certain nombre de subventions qui se sont avérées un peu cruciales et par rapport à l'exemple que je vais vous citer dans les diapos après sur le GIP qui porte finalement une agence immobilière à vocation sociale une IEVS qui faisait défaut sur le territoire il faut savoir qu'en 2018 par exemple 40% des crédits ont été mobilisés sur ce projet et quasiment d'Èmes en 2019 et 2020 on a bénéficié de plus de 70 000 euros par an sur ces trois années plus 100 000 euros d'un fonds de garantie en 2019 pour sécuriser les propriétaires qui feraient appel à l'AIVS diapos suivantes s'il vous plaît voilà donc voilà merci alors concernant notre projet de GIP alors ce qu'il faut savoir c'est que finalement ça a été un process un petit peu long pour arriver à un groupement d'intérêt public tout simplement parce que ça ne se montre pas aussi simplement que ça et aussi facilement on a mis un petit peu de temps à mettre en place et surtout on ne savait pas au début du process quand on a lancé le logement d'abord quelle était la bonne structure un petit peu la bonne porte d'entrée juridique et technique pour piloter une agence immobilière à vocation sociale donc on a fait le benchmark qui va bien au niveau national on a vu que les AIVS étaient plutôt portés par des associations sauf que finalement comme on était dans une dynamique logement d'abord avec un fort portage de puissance publique et qu'on voulait aussi une pérennité un petit peu dans le temps de la structure et surtout demain outre l'agence immobilière ouvrir sur la problématique du logement d'abord de la coordination et d'aller beaucoup plus loin dans des process d'intégration on a donc on a eu une analyse un petit peu juridique et technique un petit peu un petit peu fine qui nous a permis une finée de pencher sur le groupement d'intérêt public même si d'autres pistes avaient été étudiées et donc GIP c'était la structure qui nous semblait finalement la plus aboutie en termes de sécurité juridique en termes de souplesse d'adaptation des règles d'organisation et de fonctionnement puisque les membres fixent ensemble dans la convention constitutive ces règles-là et puis on peut moduler aussi les engagements respectifs voilà donc au début on a simplement créé une association transitoire pour capter les fonds de l'État du logement d'abord et ensuite on a transformé cette association en GIP en fin 2018 début 2019 voilà pour créer ce groupement interpublic alors le GIP qui s'appelle Logement solidaire Puy-de-Dôme il a pour membres constitutifs les deux copilotes du logement d'abord c'est-à-dire la métropole et le département mais sont également membres l'État et la DIL 63 qui chez nous effectivement un rôle un peu prégnant d'information de conseil des ménages sur la question du logement et qui a été partie prenante un petit peu de nos échanges depuis le début et qui portait également un poste de coordination donc le GIP il a un premier rôle fort qui a été de porter finalement l'agence immobilière à vocation sociale ça a été sa principale action à sa création mais on a aussi prévu dans les statuts la possibilité d'élargir ces actions au plan logement d'abord dans toutes ses dimensions même si dans un premier temps c'est pas ce qui a été tout de suite réalisé alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'intérêt du GIP c'était de pouvoir pérenniser dans le temps les subventions des partenaires donc le département et la métropole apportent des subventions assez pérennes donc 50 000 euros pour le département et 15 000 euros pour la métropole ce qui fait qu'au nombre de voix au sein de l'Assemblée Générale le département a un peu plus de voix que la métropole de ce point de vue là et la DIL n'apporte pas de subvention mais plus une expertise et l'État n'apporte pas de subvention enfin de partons de contribution pérenne mais à subventionner la structure dans le cadre du logement d'abord voilà donc c'est le montage qui a été qui a été retenu et qui nous a permis finalement de pouvoir en novembre 2019 procéder au recrutement du personnel de la structure et de pouvoir aussi en début d'année 2020 permettre l'intégration du GIP au sein de la FAPIL pour obtenir la labellisation AIVS donc c'est une première puisque finalement je crois que c'est la première fois qu'un GIP en France a cette labellisation c'est un peu spécifique au territoire et un peu exceptionnel j'ai pu comprendre d'habitude c'est plutôt des associations et il faut aussi pour avoir cette labellisation titulaire de la carte professionnelle aussi pour exercer cette fonction d'agence immobilière en tout cas vocation sociale voilà une fois qu'on a dit ça l'objectif c'était bien au travers de l'AIVS de faciliter la captation de logements dans le parc privé au bénéfice des ménages logements d'abord on va passer à la diapose suivante voilà donc l'AIVS pour les personnes qui nous écoutent vous avez peut-être ce type de structure sur votre territoire ça n'existait pas avant 2019 l'objectif c'est avant tout de développer des mandats de gestion à vocation sociale donc d'aller chercher ces mandats auprès des propriétaires d'ailleurs de les rassurer aussi on a un fonds de garantie qui couvre les impayés de doyer éventuels et les dégradations en plus des outils classiques que l'on connaît déjà FSL et autres c'est aussi de développer la gestion locative adaptée donc ça c'est un petit peu le socle de notre AIVS et puis on aimerait aussi à terme ça n'a pas encore été développé de pouvoir mutualiser la captation de logements à destination des associations d'intermédation locative partant du principe que l'AIVS a une expertise pour finalement à la visite des logements estimer s'ils sont décents ou pas et si des travaux sont nécessaires ce qui n'est pas forcément le cas cette expertise de toutes les associations voilà donc après au niveau des modalités d'intervention et de lancement donc comme je l'ai précisé l'AIVS met en place les actions un petit peu classiques d'une agence immobilière vocation sociale et donc il faut savoir que les orientations des futurs locataires se font d'une part par le SIAO ou alors des travailleurs sociaux diplômés d'État ou en activité voilà l'AIVS a été lancée en avril 2020 et on a des premiers mandats de gestion très récemment depuis juin diapos suivantes voilà donc cette structure comme vous le voyez donc on a 19 logements captés 2 pour le compte du réseau email local et 10 ménages logés dans 3 issues du SIAO donc c'est des chiffres relativement modestes mais en même temps on l'a lancé récemment et aussi on a été pris dans le contexte un peu particulier que vous connaissez tous crise sanitaire du Covid-19 et du confinement donc ça n'a pas aidé tout ça voilà donc on est un petit peu aux prémices au niveau des équipes en fait qui ont été constituées donc il y a 4 4 agents qui constituent cette AIVS et qui sont membres du GIP d'une part la directrice qui finalement était précédemment juriste à l'ADI de 63 donc Christine Lebon on a aussi une travailleuse sociale qui est détachée du département du Puy-de-Dôme un technicien Habitat qui lui a été spécialement embauché par le GIP sur ses financements propres et enfin une secrétaire qui a été mise à disposition par Clermont-Auvergne-Métropole voilà donc c'est une équipe de 4 agents qui sont au personnel depuis peu l'AIVS est localisée donc à Clermont-Ferrand dans les locaux de la maison de l'habitat qui regroupe pas mal d'acteurs liés à l'habitat associatifs ou autres et donc voilà on a eu en place tout ça récemment alors au niveau un petit peu des conclusions sur ce GIP et cette expérimentation on est bien dans un process qui est en cours qui est basé sur l'esprit un petit peu de logement d'abord au sens d'essayer d'innover et de créer des outils de décloisonner de faire un petit peu différemment donc on se base sur notre intelligence collective on mutualise un petit peu nos forces on capitalise nos savoir-faire et on optimise les crédits publics tout ça en travaillant voilà dans ce ce triptyque état local en tout cas métropole et département avec l'appui de la DIL et demain l'idée c'est d'aller encore un petit peu plus loin d'avoir un collège en tout cas des associations du territoire de pouvoir aller chercher d'autres intercos d'autres PCI du département parce que outre la métropole il y en a 13 autres qui peuvent aussi être intéressés par l'AIVS et par l'action du logement d'abord et voilà ce qu'il faut savoir aussi c'est que ce GIP dans notre esprit c'est vraiment un socle sur lequel on se fait développer des choses là on est sur le point de valider tout juste cet après-midi l'intégration finalement de la coordination du logement d'abord au sein du GIP ce qui n'était pas encore le cas jusqu'à présent donc normalement si les membres de l'AG le décident ça sera le cas cet après-midi et dans les perspectives à venir au niveau de la métropole nous on relance le nouveau programme local de l'habitat PLH3 et puis côté département il y aura un nouveau PDLHPD d'ici deux ans donc pour nous le GIP c'est vraiment un socle sur lequel on va pouvoir un petit peu faire converger nos futures politiques publiques telles qu'elles auront été décidées par les nouveaux exécutifs afin de pouvoir continuer à approfondir lancer des actions innovantes en soutien du logement des plus démunis et puis des sorties d'hébergement voilà j'ai fait un petit peu synthétique j'espère avoir été clair merci à votre disposition merci beaucoup monsieur Butet c'était très clair alors deux questions sont arrivées madame Delphine Messager de la communauté d'agglomération 51 en Yvelines comment les bailleurs privés sont identifiés quelle pédagogie est prévue pour les inciter à conventionner les logements alors comment ils sont identifiés donc au niveau de l'équipe de l'AIS l'IBS pardon il y a un technicien dont le rôle est justement d'aller un petit peu chercher ses propriétaires privés donc on a aussi je ne l'ai pas cité mais on a eu beaucoup d'actions de communication pour le lancement de la structure donc on a diffusé des plaquettes on a fait le relais sur nos sites respectifs donc il y a des propriétaires qui ont entendu parler de cette agence et qui ont une fibre sociale développée et qui de facto sont venus sonner à toquer à la porte et puis aussi la 1063 réceptionne toutes les demandes d'informations liées au logement et donc relaie aussi parfois auprès de l'AIDS les demandes un peu de propriétaires qui se seraient intéressés par ces démarches là au niveau de comment dire pour les convaincre alors soit ils ont une fibre sociale et la question ne se pose pas trop soit ils doutent encore et donc là c'est le rôle aussi un petit peu de conseil d'accompagnement comme je l'ai indiqué en fait on a eu grâce au logement d'abord un fonds de garantie de 100 000 euros qui s'additionne au dispositif un peu classique qu'on connaît et fait celle et autre qui vise vraiment à sécuriser ses propriétaires c'est-à-dire en cas de dégradation des logements d'un pays ou autre on est en capacité de les soutenir ce qui voilà même une garantie intéressante pour eux et puis après j'ai plus les taux en tête mais au niveau des prestations et des coûts de mandat de gestion on doit être un petit peu plus bas que les agences aussi classiques ce qui fait qu'il y a quand même un intérêt pour ces propriétaires bailleurs voilà merci beaucoup une autre question de monsieur Moreau de la Drill l'habilitation loi Auguet est-elle à la structure GIP ou à une personne directrice a-t-elle nécessité une formation préalable à reconduire en cas de changement de personne ou pas merci alors c'est la directrice qui a obtenu cette 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 habitation tout à fait voilà après la directrice les directrices du du GIP finalement donc et puis elle pilote l'AEVS donc donc c'était façon il fallait cette habitation sans quoi c'était pas possible je pense qu'elle avait de mémoire la formation adaptée qui permettait l'obtention de cette de cette habitation au revoir Martine merci beaucoup madame Charnal alors en cas de départ de madame Lebon il faudra quoi qu'il en soit que la future directrice ou directeur peu importe ait cette habitation parce que sinon on peut pas piloter on peut pas mettre en place finalement cette action d'agence immobilière voilà merci moi j'aurais une question à poser à Bertrand Butet qui concerne un peu l'organisation institutionnelle on va dire du dispositif puisque là sont membres à part entière du GIP si j'ai bien compris à la fois la métropole le département la DIL quels sont finalement on voit bien la DIL et le département le lien qui peut y avoir quelles sont finalement les intentions du département est-ce qu'il y a une vocation à développer ou à proposer ce dispositif à d'autres intercommunalités du Puy-de-Dôme est-ce que c'est déjà en cours alors comment est-ce que tout ça s'articule et comment est-ce qu'on va pouvoir au sein du GIP arbitrer en quelque sorte alors pour répondre à ta question l'objectif lorsque le GIP a été créé alors on l'a fait dans des temps contraints il a fallu aller assez vite parce que déjà il y avait les élections municipales qui arrivaient donc il fallait aboutir à des décisions donc on a pressé le pas et donc l'intérêt et l'objectif du département c'était bien d'aller chercher les autres intercôts les très autres intercôts pour faire en sorte qu'elles intègrent le GIP pour qu'elles puissent le cas échéant apporter des contributions financières et pour permettre un peu de consolider la structure arrivent bientôt les élections départementales voilà donc on va attendre de voir ce que ça va donner et quelles seront aussi les décisions les choix stratégiques de la future majorité départementale donc ça c'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte mais quoi qu'il en soit le GIP a plutôt vocation un peu à s'étoffer à s'élargir à intégrer de nouvelles composantes à se muscler un petit peu aussi budgétairement et demain embrasser un peu toute la philosophie et l'objet du logement d'abord puisqu'en fait on se souhaite aussi pérenniser dans le temps la démarche même si les fonds nationaux vont se tarir l'objectif c'est bien de poursuivre cette dynamique d'ensemblier de continuer l'intégration de l'élargir et d'avoir toujours les moyens financiers de poursuivre des actions d'innovation c'est l'objectif en tout cas on verra si ça peut se mettre en place donc après le GIP il a une convention tout est bordé juridiquement il y a des statuts on peut retravailler ces statuts on peut changer un peu la donne faire évoluer le nombre de voies selon les contributions financières donc ça c'est après c'est la structure qui va vivre et donc voilà peut-être en prolongement de la question de Claire sur cette notion d'expérimentation et de l'après par rapport aux subventions initiales que vous avez qualifiées de cruciales est-ce que cette notion de coût évité aussi dans l'esprit de ce que disait Claire tout à l'heure c'est-à-dire de coût évité on va dire pour l'action publique en général pas forcément sur un aspect aussi opérationnel que le propose le Grand Lyon est-ce que c'est un levier pour convaincre les élus de poursuivre et plus précisément sur cette notion de coût évité est-ce que vous avez avancé sur cette intention dans votre dossier oui bien sûr il faut arriver à objectiver les coûts évités c'est pas simple ceci dit en passant et puis la démarche même si maintenant à la date de 2018 on fait face à de l'humain et c'est compliqué en toute franchise donc il faut déjà prendre un peu un pas de recul et de voir un peu quels sont les objectifs et est-ce qu'ils ont été atteints du point de vue un peu plus macro logement d'abord on a de mémoire 200 ménages qui ont été approchés ou qui sont rentrés un peu dans la dynamique de logement d'abord à travers les différentes actions qu'on a mis en place de formation d'accompagnement et autres mais j'ai envie de vous dire on a eu des cas intéressants de personnes SDF qui sont sorties de la rue on n'en a pas eu beaucoup parce qu'il y a des problèmes parfois d'addiction ça a été un peu mentionné par Martine et dans ces cas-là on a un partenariat aussi avec un hôpital qui met à disposition du personnel un petit peu spécifique pour accompagner ces ménages-là mais ça veut dire que des fois on compte un peu les résultats au compte-gouttes ce qui est un peu frustrant finalement parce qu'on sait qu'il y a une masse de personnes vraiment en difficulté qui est assez importante et en plus avec le Covid-19 la crise sanitaire qui va se doubler d'une crise économique et sûrement d'une crise sociale on va avoir encore des besoins qui vont croître crescendo donc rien que pour ça les élus sont vraiment favorables à continuer à poursuivre les efforts et en tout cas les élus métropolitains ça c'est sûr on verra pour le département avec les élections à venir mais je pense que ça sera le cas logiquement et après les co-évités oui c'est important et c'était un peu l'idée de l'État initialement maintenant je ne pourrais pas tout de suite l'objectiver le quantifier précisément mais ça va être dur à faire d'ailleurs parce qu'encore une fois avec la crise sociale qui arrive je pense qu'on va être face à des masses aussi de besoins qui vont être encore plus importants donc il ne faut pas relâcher les efforts il faut aller de l'avant mais peut-être aussi pour préciser parce qu'on parlait d'ailleurs c'était votre intervention parfois ça tient aussi à un ou deux techniciens qui ont des idées qui ont envie d'avancer on l'a constaté aussi c'est vrai qu'on a la chance finalement sur notre territoire d'avoir des personnes qui se connaissent parfois de longue date qui ont des liens qui sont presque d'amitié parfois et donc c'est vrai qu'entre les équipes de la DDCS un peu de la DDT et puis aussi du département et de la métropole on a certains techniciens qui ont de très très bonnes relations de travail depuis de longue date et lorsque le logement d'abord est arrivé ça nous a permis on a capitalisé sur ces liens parfois même d'amitié pour se dire ok hop on y va on fait des propositions à nos élus on va de l'avant c'est presque finalement presque le niveau technique qui a été à l'impulsion et à la proposition de ce partenariat de cette démarche là voilà il faut l'avoir en tête on a eu aussi quelques difficultés je ne vous le cache pas parfois à monter et à obtenir des décisions parce que ça ne coulait pas forcément de source aussi de s'allier comme ça les bords politiques ne sont pas les mêmes voilà il y a parfois des tensions donc il a fallu convaincre il a fallu convaincre mais bon comme techniquement on était vraiment en phase et sur la même longueur d'onde on a réussi en se coordonnant bien à provoquer les décisions et aujourd'hui les outils en tout cas certains outils ont été créés c'est vraiment le socle qui nous permettra de développer comme je l'ai dit on lance un PLH3 on va vraiment au niveau métropole remettre à jour notre stratégie d'intervention le volet social est super important au même titre que le volet de transition écologique énergétique qui aussi fait partie en tout cas pour les élus de notre suite aux élections vraiment c'est une priorité du mandat et côté département c'est la collectivité du social donc ils auront à cœur je n'en doute pas de poursuivre et d'amplifier maintenant il faut qu'on arrive à aller plus loin à mettre dans la boucle les autres intercos et à se doter de moyens financiers qui assurent une pérennité et une capacité à faire et ça c'est l'enjeu aussi je pense dans les prochains mois et prochaines années merci beaucoup on a une question sur Vimeo puisqu'on est aussi en direct sur Vimeo depuis quelques mois vous pouvez suivre les web conférences sur Vimeo si vous n'avez pas accès à Zoom bien que vous avez quelques secondes de décalage donc c'est madame Léa Philippe de Rennes Métropole bonjour serait-il possible de revenir sur les modalités de diagnostic de départ notamment pour les personnes les plus éloignées du logement oui alors la manière dont on a observé c'est ça c'est alors dans le cadre du PDLHPD donc il y avait un diagnostic à 360 degrés donc ça a été conduit par le département c'était voilà une petite analyse un peu focus sur où est-ce qu'on était sur les problématiques du mal logement concernant la métropole et plus largement le territoire du SCOT c'est-à-dire le Grand Clermont depuis plusieurs années on met en place avec l'agence d'urbanisme une étude qui est l'équivalent finalement de l'étude de la fondation Abbé Pierre donc nous on l'appelle l'étude de la demande sociale dans le logement mais c'est le mal logement finalement et donc on fait on reprend un peu une méthode similaire et donc ça nous permet d'identifier les problématiques à une échelle plus fine en tout cas sur le territoire du Grand Clermont après comment dire je souffle un peu parce que finalement on s'aperçoit avec nos analyses que si on a les chiffres par le SIAO si on a quelques données qui remontent dans les circuits un peu classiques on a du mal vraiment à identifier tous les publics et notamment ce qu'on appelle les invisibles un exemple lorsqu'arrive le plan hiver avec le grand froid et qu'on passe à un niveau 2, 3 etc on ouvre des gymnases faute parfois parce que tout est rempli les hôtels et autres et donc arrivent des publics qu'on ne connaît pas que personne ne connaît ni traversent les haussures ni autres et donc les gymnases se remplissent c'est ce qu'on appelle nos invisibles et qu'une fois que l'hiver est passé ils repartent dans des squats ou autres et on n'en a plus trace et on ne sait pas finalement qui sont donc c'est c'est un peu la limite de notre observation et donc on se questionne pour savoir comment on pourrait faire pour mieux connaître ces ménages-là et pour pouvoir les suivre un peu plus efficacement Merci beaucoup on n'a plus d'autres questions sur Vimeo et sur Zoom mesdames je ne sais pas si vous aviez d'autres choses d'autres questions peut-être une question opérationnelle il y avait une question tout à l'heure sur le repérage des logements mobilisés sur l'accès au logement des ménages quel est le processus et bien c'est l'accompagnement donc de l'AIVS de la travailleur pardon l'agent qui travaille social en fait qui fait le lien entre le ménage et le propriétaire et qui assure finalement la bonne entrée dans les lieux et l'accompagnement aussi dans la durée s'assure que le ménage voilà est en capacité d'assurer cette location et parfois il y a aussi des propriétaires qui souhaitent passer par de la sous-location et dans ces cas-là l'agence immobilière qu'on a créée pour l'instant ne le fait pas et dans ces cas-là elle renvoie vers les associations qui elles le font et donc on a ce lien c'est pour ça c'est pour ça que l'AIVS n'est pas un outil somme toute concurrentiel du tissu associatif existant mais bien un outil de complémentarité c'est un peu l'esprit dans lequel on l'a créé voilà et sur les logements qui sont conclus on va dire ou les entrées dans le logement qui sont conclues ou en location via l'AIVS vous constatez des taux de rotation importants pour l'instant c'est un peu tôt pour le dire c'est trop tôt c'est trop tôt c'est trop tôt là c'est depuis quelques mois donc c'est vraiment trop tôt par contre comment dire on espère vraiment une montée en puissance des captations ça c'est une certitude parce que finalement les crédits qu'on a obtenus via le logement d'abord ils vont s'arrêter au bout d'un moment et le pari c'est aussi que la structure au-delà des aides pérennes que peuvent donner le département et la métropole c'est le modèle économique c'est surtout qu'à un moment donné l'AIVS avec les rentrées de nouveaux logements et de mandats puissent trouver une forme d'autonomie à un moment donné mais pour ça il faut une sorte de je dirais peut-être pas de massification mais il faut un certain nombre de mandats pour que derrière ça puisse se faire donc c'est quand même l'objectif c'est pas d'être sous perfusion de crédit public et de vitam aeternam mais plus d'engranger des mandats de gestion pour derrière aussi aider dans un premier temps les ménages en difficulté c'est ça l'objectif premier et puis dans un second temps arriver à faire tourner le modèle économique de cette structure voilà c'est l'objectif sachant qu'à la fin le GIP il doit l'AIVS c'est une action du GIP et le GIP il a plutôt vocation à s'élargir sur toutes les problématiques du logement d'abord et à élargir un petit peu la dynamique particulière j'ai une question je ne sais pas si elle est appropriée parce que je n'ai peut-être pas en mémoire toutes les caractéristiques de ton territoire Bertrand j'ai quand même un peu à l'idée l'idée en tête qu'on est sur un secteur relativement peu tendu du côté du parc social avec peut-être des problèmes de vacances du coup comment les bailleurs sociaux ont réagi finalement comment dire alors déjà en termes de tension on est sur un indice de tension de 1 à 3 c'est-à-dire une attribution pour 3 demandes ce qui effectivement quand on compare avec d'autres métropoles Lyon, Bordeaux, Paris bref on va dire que ce n'est pas comparable donc on est beaucoup moins tendu on n'est pas détendu non plus on est dans un entre-deux on va dire ça comme ça les bailleurs sociaux ils ont plutôt réagi positivement puisque finalement historiquement sur notre territoire on faisait surtout appel à eux pour nous aider lorsqu'il y avait des difficultés et donc le fait qu'on développe sur le parc privé d'autres solutions ça peut permettre un peu de détendre les choses de leur côté donc non non il n'y a pas de soucis côté bailleurs sociaux c'est même plutôt complémentaire d'activer le parc public et le parc privé voilà mais c'est vrai qu'on était plutôt en retard sur le parc privé on n'avait pas d'agence immobilière sociale je ne sais pas d'ailleurs sur les autres territoires si tout est couvert ou pas je n'ai pas cette visibilité s'il y a d'autres AIVS un peu partout précédemment je travaillais dans le nord il y en avait une mais je ne sais pas si sur les autres métropoles elles ont des AIVS alors sous le contrôle d'Anne-Catherine mais j'ai l'impression que ça se développe que c'est appelé à se développer du fait de la pression d'un certain nombre de dispositifs en amont je pense à SRE en particulier dont on va vraisemblablement reparler très très rapidement en début d'année et je pense qu'on pourrait d'ailleurs imaginer de faire un jeudi de l'habitat sur cette question là ce serait intéressant j'en profite Clémentine pour lancer un appel à contribution sur justement la constitution de ce programme on est en train de monter le programme des jeudis de l'habitat pour 2021 donc si vous avez des envies des idées des suggestions n'hésitez pas à nous les envoyer peut-être une moi c'est l'actualité chez nous sur le parc privé c'est le service public des performances énergétiques de l'habitat le SP qui à ce coup tu sais démarre l'année prochaine ça peut-être démarre ailleurs mais nous dans la région Vendronal ça démarre en janvier donc ça c'est important parce que puisque dans les interventions précédentes on parlait au-delà du social du volet transition énergétique c'est important donc le SP c'est aussi sur le volet parc privé comment accompagner les propriétaires sur les travaux de rénovation énergétique donc ça prend le relais des anciennes PTRE plateforme territoriale rénovation énergétique et des espaces info énergie EIE donc le SP c'est le cumul des deux ça vient un peu rebattre les cartes sur les territoires et ce qui était mis en oeuvre jusqu'à présent et donc ça va se développer sous différentes formes selon les régions donc ça peut être intéressant aussi d'avoir de le sujet de croiser comment ça se passe à droite et à gauche en tout cas nous c'est aussi une actualité sur notre territoire et voilà Notez le point on a eu l'occasion d'échanger ensemble là-dessus avec les effets de ma prime rénov' qui est ouverte au copro va bien évidemment créer d'autres niveaux de sollicitations et de tensions Et pour compléter je confirme que ces deux sujets portés par Vertran la captation du parc privé à des fins sociales et les logiques de plateforme de soutien incitation des propriétaires à rénover leur logement sont des sujets qui montent en tout cas sur lesquels on est nous-mêmes de plus en plus sollicités donc effectivement une bonne idée de je pense proposer un jeudi de l'habitat pour aller plus loin sur ces deux questions Vous allez tous recevoir pour compléter également un sondage suite à votre participation à cette web conférence où vous avez une question quel sujet souhaiteriez-vous voir traiter et une autre question avez-vous vu ou avez-vous participé à une expérience que vous aimeriez partager donc voilà je vous invite à prêter une attention particulière à ce sondage pour nous faire part de vos retours là-dessus Est-ce que vous avez un mot de la fin ou on termine cette web conférence là-dessus ? Je ne sais pas Joyeux Noël ? Bonne fête à tous en effet bonne fête à tous malgré le contexte etc. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve évidemment à la rentrée sur le réseau Habitat Logement je regarde l'agenda et dès le 12 janvier prochain sur l'accompagnement et la rénovation des copropriétés dégradées à Aubervilliers avec un retour d'expérience de plusieurs acteurs à la fois Urbanis l'ETP Pleine Commune l'EPT Pleine Commune pardon et la mairie d'Aubervilliers et puis ensuite avec un sujet à la fois sur le réseau sport et le sujet Habitat un programme animé par l'UFOLEP et la DDT toute sportive en CHRS donc un programme de sport à destination des femmes en centre d'hébergement d'urgence et enfin un mars sur un retour d'expérience du département du Gard et d'autres acteurs sur l'accompagnement commun des situations d'incurie dans le logement voilà donc vous retrouverez de toute façon d'autres web conférences vont venir s'ajouter au fur et à mesure sur la bibliothèque de formation du réseau Habitat où vous pourrez également retrouver toutes les web conférences en replay et notamment pour les personnes pour qui c'était les premiers jeudis de l'habitat tous les anciens jeudis de l'habitat sont disponibles en replay donc n'hésitez pas voilà les séries de Noël seront remplacées par les jeudis de l'habitat pourquoi pas très bien merci beaucoup merci à vous on reçoit pas mal de merci pardon également sur le chat un grand merci à vous chers intervenants à vous les participants et puis bonne fête encore une fois et à très vite sur le réseau Habitat merci merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir